bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle équipe du world tour 2022 aujourd'hui on va s'attaquer à la bora hansgrohe et pas hansgro parce que moi je dis pendant des années hansgro et je me suis aperçu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une pub je crois qu'ils font là ils sont à voir la météo de france 2 ou je sais plus vous savez entre ainsi grand soleil et la météo de france 2 il ya des pubs et des trucs comme ça et c'est là que j'ai appris que ça s'appelait en fait bora hansgrohe donc voilà pendant cinq ans j'ai mal prononcé le nom de cette équipe c'est pas le seul truc que je prononce mal on salue tous les habitants de binch en belgique celle là ça restera longtemps c'est pas un chien qu'on dit j'y arriverai jamais à dire le nom des communes voilà je m'excuse pour tous les habitants j'espère que vous allez excellemment bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage c'est une vidéo que je suis obligé de refaire car mon enregistrement a planté donc voilà je vous le dis avant j'ai j'avais enregistré nous sommes le 6 janvier donc je suis obligé de l'enregistrer de la montée juste après je l'ai fait hier sauf qu'il n'y avait pas de son comme pour la cofinis et donc je suis obligé de retourner ces deux vidéos là je ne sais pas pourquoi le plantage avec obs a planté parce que j'enregistre directement sur mon disque dur externe je sais pas ce qui s'est passé à ce moment là bon on commence cette vidéo comme d'habitude le schéma habituel du côté de la vidéo c'est à dire qu'on va revenir sur la saison 2021 on parlera des victoires en 2021 de cette équipe et puis ensuite on ira sur la saison 2022 avec les transferts l'effectif 2022 la vie générale sur l'effectif et puis les coureurs à suivre pour enfin finir avec le maillot de cette équipe en 2022 il ya des petits changements sur le maillot de la borat donc la borat l'année dernière saison plutôt intéressante de la borat on a eu une passation de pouvoir du côté de la borat c'était avant tout pour sa gagne ster je l'ai dit plusieurs fois même sur sur cette antenne sur cette chaîne de de youtube que c'est avec la borat c'est l'équipe de sa gagne elle a été quasiment conçue par sa gagne il faut savoir que l'équipe borat en fait c'est l'ancienne équipe en dura racer ou en dura je sais plus quel était le nom qui avait rejoint une autre équipe qui se sont alliés qui ont fusionné ils ont marché comme ça pendant un an puis ensuite on l'a fait monter en world tour cette équipe grâce à l'apport des sponsors notamment specialize et borat borat et argon 18 à l'époque qui avait mis énormément d'argent sur la table pour faire venir sa gagne et c'est les points de sa gagne qui avait permis à cette équipe de monter en première division à l'époque c'est comme si on prenait aujourd'hui intermarche wallonie bruxelles voilà bingo wallonie bruxelles que tu faisais venir julian lafilippe chez bingo wallonie bruxelles et qui venait avec des sponsors français et que l'équipe voilà tu la faisais monter en première division passé ce qui s'est passé avec borat à l'époque pour ceux qui s'en souviennent il y avait même eu il y avait un coureur allemand c'était qui était dans cette équipe non tchèque je sais plus comment il s'appelait qui était pas mauvais léopold keunig voilà qui était pas mauvais à l'époque dans cette équipe il y avait eu aussi un britannique mais qui était dopé je sais plus comment il s'appelait qui était passé notamment par la sky mais qui était passé également par cette équipe qui avait fait un énorme début de saison en france notamment de verser en 2014 un truc comme ça 2015 et qui était en fait complètement chargé bon du côté de la borat donc on est passé d'une stratégie où on était seulement sur sa gagne à une stratégie beaucoup plus globale où on même l'année dernière ça gagne en fait apporté très peu de résultats à l'équipe c'est les grimpeurs qui ont apporté des bons résultats je pense notamment à quel der man sur le tour de france et sur le dauphiné qui a fait vraiment des très très bons résultats l'année dernière je pense également à charman sur parennis on peut penser aussi à la 10e place sur tour d'espagne de gros chartner et puis sur tireno il y avait matéo fabreau aussi et qui avait été plutôt bon et au final on a eu un sa gagne qui a été présent à part le maillot de meilleur sprinter sur le giro et une victoire sur le giro et il y avait une victoire sur le tour de catalogue je crois où le il y avait une victoire en début de saison de saison pardon je j'ai un trou on gardera de toute manière les victoires de la borat pour revenir là dessus mais ça a été voilà vraiment tout pour sa gagne à une époque et là plus du tout tout pour sa gagne c'est à dire qu'on est on a vraiment changé je dirais de paradigme dans la manière de faire du côté de cette équipe de cette formation moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que sa gagne les résultats commencent à être décevants surtout 2020 on se souvient notamment du tour de france qui avait été très difficile et on avait déjà eu ce changement ça fait quand même depuis 2019 où on ne fait pas que équipe pour sa gagne c'est à dire il y a eu les victoires de charmane il y a eu bourgmane également les grimpeurs allemands et là c'est vrai qu'on sent que très clairement on se dirige vers une équipe montagne un collectif montagne qui va être très très fort en 2022 et avec sam bennett de l'autre côté qui est l'arrivée transfert du côté donc du classement uci du classement world team ranking j'ai réussi à le faire dans le bon ordre 8 297 points donc c'est devant alpessine devant israël devant trek devant stana notamment c'est derrière la bahreïn voilà à 2000 points comme de la bahreïn donc il ya vraiment un écart un écart entre la bahreïn et eux mais c'est plutôt un bon résultat parce que encore une fois mon site en fin avec un ségan qui a été quand même pas exceptionnel c'est là on voit vraiment l'apport des autres coureurs dans cette équipe du classement du côté du classement par équipe du classement du nombre de victoires en voir le tour on va déjà commencer sur le temps que ça s'affiche c'est la première vidéo de la journée du côté de la bora bien entendu ce n'est pas affiché de l'autre côté non plus donc on repart du côté du nombre de victoires l'année dernière la bora en a eu 31 ce qui est plutôt pas mal on est derrière une équipe comme alpessine mais on est dans le bon groupe on est dans le bon peloton je dirais on est dans le peloton des équipes qui ont beaucoup gagné et du côté du world tour c'est une équipe qui a remporté neuf victoires donc c'est plutôt pas mal on est septième on est derrière ef qui s'intercalent juste devant enfin devant ag2r mais comme une belle marge sur ag2r et et sur la loto d'avoir une petite erreur même sur mon classement et du côté du nombre de vainqueurs là c'est là où ce chiffre est très intéressant pour voir vraiment la force collective de la bora parce que c'est la deuxième équipe qui a réussi à faire ça 14 vainqueurs différents ça y'a juste la bora qui a réussi à faire ça donc on voit des résultats avec de nouveaux coureurs notamment kelderman ça montre aussi qu'il ya eu un bon recrutement parce que kelderman voilà c'est un bon recrutement l'année dernière et des sprinteurs moins performants parce que j'ai parlé de sagan on pourrait parler d'accarman à qui on a fait beaucoup moins confiance et qui est parti de l'équipe même cette année où il ya eu vraiment un changement paradigme où c'était quand même une équipe sprint en majorité la bora quand même au début et qui s'est transformée en équipe qui s'intéresse de plus en plus à la montagne et l'année fin 2022 ça va être une vraie grosse bonne équipe de montagne une vraie bonne formation et ça va être intéressant de ce côté là on va regarder tout de suite les victoires de la saison 2021 de la bora il y en a 31 on commence donc avec un vainqueur qui fait partie de l'équipe mais qui a gagné une course sans être dans l'équipe c'est martin las qui avait remporté la deuxième étape du tour d'estonie mais qui n'était pas la bora lors de cette course charman donc vainqueur de paré nice cinquième étape du tour de catalane pour kemna sagan qui remporte la sixième étape de cette même course le tour des alpes avec la cinquième étape pour gros chartner peter sagan qui remporte la première étape du tour de romandie le lendemain du prologue je précise peter sagan jordi mewus pardon qui remporte la deuxième étape du tour de hongrie le tour d'italie avec la dixième étape pour peter sagan la deuxième étape du dauphiné pour postelberger idée chéline qui remporte le gros surprise des scanton cantons argot avec mon accent allemand fantastique on a le championnat de poland du contre la monte le championnat d'autriche sur route pour konrad charman qui remporte le championnat sur route d'allemagne et sagan qui remporte le championnat de slovaquie et le championnat de pologne c'était bonnard le cibiu cycling tour qui était très prolifique pour eux avec le prologue pour akkerman l'étape numéro une pour aller hautier le glacement général et akkerman qui avait également remporté l'étape numéro 3 l'étape 12 et l'étape 16 pour nil polit et patrick conrad sur le tour de france la semaine cycliste italienne avec l'étape 2 3 et 5 pour akkerman l'article race of norway l'étape numéro 2 pour martin las qui avait vraiment fait une belle arrivée ce jour-là matthew wals qui remporte la quatrième étape du tour de norvège matthew wals qui est pardon je me suis trompé de ligne pascal akkerman qui remporte la première étape du tour d'allemagne nils polit qui remporte le général et la troisième étape le tour de slovaquie pour peter sagan matthew wals qui remporte grand pied monté et enfin la dernière victoire c'était pas très loin de chez moi avec jordi mais ou sur paris bourges donc on voit beaucoup de victoires sur des terrains très différents il ya eu du sprint il ya eu de la montagne il ya eu également un petit peu de puncher donc c'est bien il ya eu un beau collectif du côté de la borat c'est plutôt une bonne année pour cette équipe c'est pas ils ont fait des résultats corrects voilà vraiment ils ont rempli leurs objectifs alors ils n'ont pas fait beaucoup mieux que leurs objectifs mais on les attendait le maillot de meilleur sprinter fin de du classement par points pour sagan c'était un objectif pareil pour kelderman sur le tour de france gros schartner le tour d'espagne top 10 c'était également un objectif voilà ils ont ils ont coché les cases ils ont coché les cases ils ont rempli les objectifs et c'est important de ce côté là la borat en 2022 on regarde tout de suite les transferts pour cette saison 2022 beaucoup de changements dans cette équipe c'est une c'est une équipe où là il ya quand même neuf transfert neuf arrivés dans l'équipe borat ce que nous indique prosac nistak je suis pas totalement sûr que ça soit neuf même on commence avec sam bennett en un qui arrive de connu quick step compliqué sa fin avec le fait vert et notamment des soucis de genoux imaginaires on n'a jamais su vraiment quel était le problème avec ses problèmes enfin la raison vraiment de ses soucis de genoux dany van popel qui vient d'intermarché manty gobert matériau très bon coureur aussi van popel vlazov qui vient d'astana là aussi ses gros transferts sergio higuita de la fédication nippo qui est en train de se relancer parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour lui j'ai une lettre de la dsm marco à l'heure de baren victorius intermarché manty gobert matériau avec jonas core ryan mulen très bon rouleur du côté de la trek chan archbold lanceur de sam bennett du côté de la de connu une quick step et à ces neuf transferts qui viennent d'une autre équipe donc vraiment des transferts on rajoute deux coureurs qui débutent leur carrière dans cette équipe c'est chian huit je t'ai brux le coureur ça aussi c'est un nom vous allez voir je vais le décorcher 150 fois il ya trop de lettres il ya trop de consonnes je vais pas m'en sortir et puis en plus c'est flamand donc voilà c'est une autre prononciation donc du côté de la belgie qui a été présent notamment au champ de la du monde junior junior très prometteur et puis louis jo lurs qui est un allemand et qui arrive également dans cette équipe donc des transferts plutôt intéressant avec notamment guita qui est quand même un bon puncher mais on va voir il va falloir se relancer jane l'a aussi va falloir se relancer blazov très bon coureur et puis vende popel aussi très performant l'année dernière il avait fait une même des top 10 sur des sprints dans votre popel donc faut faut s'en méfier de du coureur néerlandais puis pour une équipe flandrienne c'est toujours important du côté des départs bien entendu peter sagan qui a emmené avec lui bonnard jurage sagan son frère quelle grande surprise et daniel os chez total énergie on a perdu le deuxième sprinter avec ackermann qui est parti du côté du ae team émirette rudiger selig lui a rejoint la loto eric basca a rejoint une équipe continentale duc la bande ska bistrica et enfin michael schwarzman a rejoint la loto soudal et un départ à la retraite c'est andrea schlinger et marcus burger qui n'a toujours pas trouvé de point de chute ça sent aussi la retraite pour ma cure marcus burger qui doit avoir 37 ou 38 ans le coureur allemand ce mois je l'ai quasiment toujours connu dans les pleutons donc l'effectif 2022 de laborat effectif on aura beaucoup de monde en montagne ça c'est voilà on a maintenant une vraie grosse équipe de montagne on cherche presque les sprinteurs même dans cette formation vous avez donc jordi méus vous avez bennett les coureurs pour l'accompagner il ya archbold il ya du ryan mulen il ya du poste le berger également à ce niveau-là et des schilling mais il n'y a pas deux équipes de sprint aujourd'hui du côté de laborat on a dix coureurs peut-être à peine pour le sprint ou pour les étapes de plaine et sinon c'est des très bons grimpers quand on voit quand même vous avez dans la même équipe vlazov vous avez donc jane lay kelderman kemna s'y retrouve son niveau gros schartner vous avez également faut pas oublier charman aussi et bourgman vous avez huit bons coureurs de montagne quand même un et sergio gita je crois je sais plus si je l'ai dit sergio gita enfin voilà très bon coureur de montagne il est puis surtout ça va être l'an 1 de l'après sa gagne là aussi on va voir comment les coureurs vont se comporter on a perdu également des membres de staff dans cette équipe il ya pas mal de changements aussi au niveau matériel enfin matériel au niveau équipement je dirais plus que matériel parce qu'avec le départ de sa gagne voilà il ya des accords qui sont tombés à l'eau tout ça on va voir comment ça va se passer du côté de cette équipe mais c'est plutôt moi ça me ça me donne envie de voir voilà moi je suis excité par voir ce que ça va donner laborat l'année prochaine voilà saison prochaine vous comprenez en 2022 j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que on change c'est comme à g2r l'année dernière qui a dit on commence à attaquer les équipes des étapes les courses flandriennes là du côté de la bora c'est gérer 80% de l'effectif c'est de la montagne quand même donc on va voir ce que ça va donner comment ça va se passer après c'est une équipe qui sait quand même déjà faire un bourgman il a fait top 5 et le derman aussi c'est des mecs qui savent emmener des coureurs dans le top 10 des grands tours désormais donc ça va être très intéressant moi j'ai hâte de voir la bora de voir comment va être l'effectif de la bora face à la jumbo face à eu à eux voilà face au top team de montagne ça va être très intéressant à voir les cours à suivre je commence avec sam bennett ça c'est un des gros recrutement sam bennett qui n'a pas couru depuis octobre mais en fait il n'a pas couru énormément sur la deuxième partie de saison il n'a pas fini une course depuis mai et le tour de l'algarde donc voilà ça remonte à mai où il a fini une course il ya eu cette situation assez bizarre avec patrick le fait vert patrick le fait vert qui disait sam bennett ment complètement sur sa blessure aux genoux il n'est pas du tout blessé aux genoux moi je veux qu'ils reviennent dans l'équipe parce que je paye pas pour enfiler des perles on avait aussi par dessus ça une gestion de renouvellement de contrat où on savait que ça allait être tendu donc j'ai enfin voilà ça a été très compliqué entre le fait vert et sam bennett et l'entourage de sam bennett qui prenait à fond ce problème de genoux est ce que c'était vraiment le cas on ne sait pas c'était la version du coureur qui demandait même à ce qu'il y ait un certificat médical patrick le fait vert à un moment sur ce problème de genoux on est quand même allé assez loin dans cette affaire mais sam bennett ça reste l'un des top sprinters du monde 31 ans n'a pas l'impression aussi mais il vieillit quand même sam bennett dix ans de carrière plus de dix ans de carrière comment il a commencé quand même comme stagiaire à la fdj ça je ne savais absolument pas il a été stagiaire à la fdj en août 2010 à partir de août 2010 il a été stagiaire donc il a commencé sa carrière la fdj marc madiot joueur là avait pas eu le nez creux il est passé par un étape lui il était arrivé avant sa gagne parce qu'il faisait partie de la fameuse équipe n'étape endura donc était l'ancêtre de borat il s'est fait barrer la route à un moment par sa gagne et par akerman il faut le rappeler quand même aussi dans cette équipe et il avait décidé de rejoindre la de coninck il n'avait pas rejoint la de coninck vraiment par il était bien dans l'équipe borat mais il voyait qu'il pouvait pas aller sur les grands tours qu'il souhaitait et qui se faisait baller la route par les deux autres et donc quand akerman a commencé vraiment être très performant mais il s'est dit il faut changer d'équipe je peux pas rester dans l'équipe où il ya deux top sprinters et donc il avait rejoint de connaître ça c'est très bien passé chez de coninck quand même avec notamment le maillot vert sur le tour de france en 2020 mais 2021 était beaucoup plus dur la deuxième année avec l'équipe belge donc qui revient chez la borat dans la borat et on va voir ce que ça va donner malgré tout on peut avoir quand même des inquiétudes pour sam bennett pas sprinté depuis le mois de mai donc vous savez le sprint c'est aussi des habitudes des habitudes sur le placement des habitudes à jouer des coudes il va falloir voir comment il va faire ses premiers sprints il sera sur le tour d'arabie saoudite s'il a lieu rappelle que voilà avec la situation avec la covide il ya des courses qui sont pas mal annulées en ce moment ça sera à partir du 1er février le tour d'arabie saoudite je pense qu'on le suivra quoique je dis ça mais bon je pense que il ya ça va être compliqué avec les jeux olympiques je vais me retrouver voilà avoir des cours cyclistes et les jeux olympiques d'hiver en même temps il va falloir que je m'organise pendant ce mois le monde mon mois de février va être assez chargé de ce côté là je continue avec vlazov bon bah là aussi c'est l'un des top recrutement en vlazov il était courtisé par tout le monde alors il était courtisé par énormément d'équipe le russe parce que on sait que c'est un très bon coureur on sait que c'est un coureur qui est capable de faire top 10 à la régulière sur un grand tour c'est peut-être pas le coureur le plus impressionnant aujourd'hui au niveau palmarès et pourtant il a quand même des très bons résultats troisième du tour des alpes en 2021 troisième du tour de slovénie en 2019 deuxième du tour de la provence en 2020 5e de tiré noire adriatico en 2020 troisième de la montanteau des niveaux challenge en 2020 troisième du tour de lombardie en 2020 4e du tour d'italie en 2021 deuxième de par anis en 2021 vainqueur du tour d'emilie romagne en 2020 également et vainqueur d'une étape du tour de la provence en 2020 c'est un coureur qui est très fort je trouve que l'année dernière il a progressé dans un domaine c'est la gestion de l'effort il avait tendance souvent à attaquer à outrance et puis parfois il avait des coups de bambou dans les cinq derniers kilomètres dans les montées qui était parfois très sévère je trouve qu'il a été beaucoup plus régulier dans ses dans ses courses il a fait une deuxième partie de saison un peu plus compliqué je pense qu'il a été sur le tour d'espagne je me souviens pas si c'était totalement prévu en début de saison qu'il aille sur le tour d'espagne donc ça a parfois des conséquences sur la saison milan tour inaud derrière trois valets va résine où l'abandonne en fin de saison un tour d'espagne où ça a été un petit peu plus compliqué pour lui notamment en fin de course où il a même dû abandonner mais ça reste un coureur qui a fait une belle année avec un très beau tour d'italie où il a été à la bagarre notamment certaines fois avec avec bernal donc voilà où il a bien fini en plus je trouve son tour d'italie donc voilà quand je disais la gestion de l'effort elle a vraiment progressé dans ce domaine là l'année dernière et ça c'est très satisfaisant deuxième également de paris nice où l'avait remporté le classement des jeunes je rappelle qu'il a 25 ans et il a une expérience assez limitée dans le monde du cycliste vu qu'il est professionnel que depuis 2018 on a l'impression comme ça de tout le temps le voir mais c'est vrai qu'on l'a connu déjà l'époque de gazprom vlasov donc voilà mais on sentait que chez astana bon les relations et une au courant pas toujours facile et puis surtout il voulait avoir une équipe avec un plus gros collectif il était bridé un peu par astana me semble-t-il là ça va être intéressant qu'elle d'herman car d'herman 30 ans il va avoir 31 au mois de mars fin mars bas très bonne année pour qu'elle d'herman l'année dernière quatrième du dauphiné cinquième du tour de france derrière ben connor le problème en fait de qu'elle d'herman c'est que c'est l'homme invisible sur les grandes courses c'est vraiment son problème à qu'elle d'herman c'est un coureur qui qu'on ne voit pas assez aux avant poste qu'on aimerait voir beaucoup plus offensif et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce qui lui manque un peu c'est c'est un vrai problème je trouve qu'elle d'herman c'est qu'on ne le voit pas assez dans les courses et ça c'est un petit peu dommage de ce côté là mais j'espère que ça ira mieux cette année qu'on le verra offensif voilà on veut voir un qu'elle d'herman offensif surtout qu'il va devoir un peu se montrer parce qu'il est en fin de contrat qu'elle d'herman 2022 voilà c'est sa dernière année à la borat est-ce qu'il retournera à la jumbo ensuite ou est-ce qu'il continuera dans l'équipe allemande moi je à sa place je continuerai plutôt dans l'équipe allemande pour le moment mais faut voir parce que c'est vrai qu'il va se retrouver aussi à être gênelais et les relations avec entre les deux sur le tour d'italie 2020 sur la fin de course avait été compliqué quand même on nous avait toujours dit que ça s'était pas très très bien passé entre les deux donc on va voir comment vont se dérouler les retrouvailles entre le néerlandais et l'australien donc forcément j'ai parlé de gênelais aussi dans les coureurs à suivre parce que 25 ans parce que pour moi c'est un cours qui doit retrouver une meilleure condition physique 2020 a vraiment pas été top 2021 pas été top pour lui on attendait à ce qu'il confirme il n'a pas confirmé dans les résultats c'est toujours dur la confirmation surtout qui s'attendait je pense pas être dans le top 5 du giro en 2020 18e de paris nice il n'a pas fini le tour de catalonne autour des alpes le tour d'italie il a fini le tour de pologne à la 7e place et son meilleur résultat de la saison pas de victoire d'étape non plus un tour des alpes où il avait été mal mené également par romain bardet est-ce que l'arrivée de romain bardet l'a mis également dans une situation difficile chez dsm on a eu ce sentiment là après faut toujours se méfier parce que dsm c'est une équipe qui est quand même particulière dans son fonctionnement il ya pas mal de départs notamment van wilder et d'autres coureurs dans cette formation et il faut pas aller à l'encontre des des directeurs quoi de l'équipe c'est pas une équipe où tu me rendes une augmentation de salaire très clairement dsm donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'à un moment jennais voulait avoir plus de responsabilité sauf que c'est pas totalement ce qu'on lui donnait chez dsm il avait également des questions de salaire ce qu'il voulait être payé par rapport à sa renommée et pas par rapport à sa son début de saison 2020 et je pense que c'est un peu joué également dans son départ du côté de laborat on a su assez vite qu'il allait quitter dsm j'ai que ça s'est fait d'un coma d'accord on va dire les nardes kanma les nardes kamna kemna à chaque fois j'oublie qu'il ya le houm la houtte sur le a et pourtant j'ai fait allemand pendant huit ans sept ans d'allemand on dirait pas comme ça pourquoi kemna parce que saison blanche quasiment l'année dernière à part la victoire sur le tour de catalogue malgré que 15 jours de course à peine la saison dernière ce qu'il a fait le tour de catalogue la vuelta de l'algarve et ensuite il a arrêté sa saison des problèmes physiques et c'est vrai que c'est pas toujours facile à cet âge là il est quand même jeune enfin il a eu ces problèmes là à 24 ans entre 24 et 25 ans moi je vais le suivre parce que je veux voir comment il retrouve du niveau les nardes kemna parce que d'accord qui est très prometteur vie champion du monde derrière cause ne froid bergaine sur un terrain qui était quand même pas favorable au coureur allemand et puis vainqueur d'une étape du tour de france d'une étape du dauphiné d'une étape du tour de catalogue déjà après une voile en début de carrière comme ça on va dire c'est déjà très très fort il a déjà eu des très très bons résultats dans sa carrière huitième du dauphiné aussi au général maintenant on va voir s'il va retrouver son niveau c'est pas toujours facile à ces âges là je rappelle toujours l'exemple romain sicard qui n'avait jamais retrouvé son niveau avec des problèmes de genoux voilà on va voir ce que ça va donner avec kemna et puis je termine avec jordi méus dans les coureurs à suivre 23 ans le belge et pourtant j'étais assez critique avec lui l'année dernière et j'ai souvent dit cette phrase avec jordi méus on m'avait promis monts et merveilles avec le belge et pour l'instant en termes de résultats c'est pas fou fou sauf que il a plutôt bien fini sur la volta bon c'est compliqué de juger sa volta c'était un grand tour moi je m'attendais à un peu mieux mais il fait quand même des tops 10 du côté de la bourra quand je dis qu'ils cause chez les cases c'est totalement ça il remporte quand même paris bourges deuxième du grand prix de denun deuxième de l'euro métropole tour troisième du goic goic ce play le belge et moi ça fait vraiment trois deuxièmes d'une étape sur le tour d'espagne le problème aujourd'hui de jordi méus c'est un manque d'agressivité pour moi c'est pour ça qu'il s'en sort plutôt bien sur les courses de deuxième division j'arrête d'europe à tour avant ce qu'on appelait l'europe à tour je sais plus comment on doit l'appeler maintenant sur les deux 1 il s'en sort très très bien mais dès qu'on arrive au hors catégorie au world tour il a plus de mal parce que faut aller à la bagarre faut montrer un petit peu des muscles et c'est un peu plus compliqué pour lui donc j'aimerais un peu plus d'agressivité dans ses sprints à jordi méus l'année prochaine mais je pense qu'il est totalement en capacité de le faire et on suivra ça avec attention l'année prochaine on passe au maillot de la borat maillot 2022 de la borat il ya du changement dans ce maillot alors moi il ya un truc qui me chagrine un petit peu dans ce maillot c'est ce carré de rouge on sait pas ce qu'il fout là t'as l'impression que le mec il s'est dit un mec ça fait penser aux dans les jeux de parfois vous avez un carré rouge quand la texture elle est manquante dans certains jeux quand vous faites du modding par exemple dans les jeux pc j'ai totalement l'impression de ça c'est à dire que c'est à la pression ils se sont pas vu que oh merde il manquait une texture donc c'est la couleur par défaut qui s'est mise sur le carré rouge il est vraiment là tu demandes ce qu'il faut là le carré rouge donc après il ya mon attendait on a tenté un truc un peu à la vie claire avec des petits cubes des rectangles un peu dans tous les sens mais avec un dégradé de verre je suis pas sûr que de loin on on voit ces détails là au niveau des carrés je trouve qu'il ya quand même des détails une manche noire une manche verte des changements de sponsor également pas mal changement également de mec qui est d'entreprise qui fait le t-shirt maintenant c'est le col qui fait le maillot et puis voilà c'est il ya du changement au moins bon le carré de rouge pour moi c'est pas du meilleur goût quoi je suis pas convaincu par le carré de rouge du côté de la boire mais on verra ce que ça donnera sur sur le vélo et si on arrive à la repérer parce que peut-être qu'aussi avec le carré de rouge là on va les repérer normalement par rapport à bien dit encore une fois bien dit avait pas totalement le même bleu vert que borat donc normalement n'avait pas trop de soucis à différencier les deux équipes sur le peloton j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires à partager la vidéo dans les commentaires vous pouvez me dire tiens ce que vous avez pensé de l'équipe l'année dernière ce que vous pensez que ce que peut faire l'équipe en termes de résultats cette année ce que l'équipe a comme vraiment potentiel sur la saison et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo ça sera donc que finisse la prochaine vidéo si tout s'est enregistré correctement allez ciao ciao sur la production production